Après MAN vs VAE et ses plus de 150 pouces bleus, place à notre nouveau défi NCT vs Pro. Et c'est Marc Fournier de l'équipe FDJ qui va inaugurer cette série. Suite à sa rencontre que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne Normandie Cycling, nous avons proposé un défi à Marc. Comme MAN vs VAE, un circuit à parcourir le plus rapidement possible. Le but, montrer la différence de niveau entre un pro et des simples mortels. On aura alors à notre gauche la team NCT, composée de Mathias et moi-même. Objectif, faire du mieux que l'on peut en équipe, ce qui devrait être un avantage normalement, non ? Ça, on le verra dans la suite de la vidéo. A notre droite, Marc Fournier, professionnel au sein de l'équipe de la Française des Jeux. Il chevauchera son vélo d'entraînement, un Xellus SL Ultimate que nous avions pu vous proposer en essai sur la chaîne. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant sur le vélo. Il s'est équipé en foot du race VI 2, ça promet. Le circuit, 4,6 km de bonheur, court mais intense. Avec des conditions climatiques assez délicates, un gros vent sur les portions les plus dures. Le circuit commence par un faux plat descendant de 1,6 km, vent de dos, ça va filer. Suivi d'un virage à droite et une ligne droite de 1 km, vent de côté sur un profil plat. Avec une bonne partie non protégée. Virage à droite à nouveau, on entre dans une portion urbaine de 600 m, d'eau d'âne, caniveaux, petites ruelles et le vent qui commence à se faire ressentir bien que protégé. Et dernier virage à droite, 1,4 km de faux plat montant. Avec un vent 3 quarts face, ça promet un final assez compliqué, voire décisif. Allez, réponse en image, c'est parti. Et avec ce virage à droite et ses lignes pointillées, c'est le début de l'épreuve. Go, c'est parti. Avec donc à gauche la team NCT et à droite, Marc Fournier qui se le fait bien sûr en solo. Il n'y aura pas d'aspiration possible ou autre car on l'a vraiment fait chacun son tour. Marc Fournier d'abord et nous ensuite. Donc 1,6 km en faux plat descendant avec le vent dans le dos ici. Donc vous allez voir qu'on va atteindre très rapidement des vitesses assez folles. Plus de 70 km heure. On va vraiment stagner à la même vitesse tous les deux. Marc qui met un peu plus de temps à atteindre cette vitesse. Mais vous allez voir que ça va vite changer. Donc notre stratégie, elle était simple. Mathias restait devant moi le plus longtemps possible. Et je restais derrière lui en couverture pour garder mes forces pour le faux plat montant. Alors à ce moment là de la descente, enfin du faux plat descendant, je décide de passer devant. Juste pour que Mathias puisse reprendre 2 secondes de souffle et ensuite me repasser devant. Et malheureusement, petite erreur technique ou tactique plutôt. Mathias prend quelques mètres lors de mon déplacement. Et je ne vais pas le revoir. Donc je suis obligé de ralentir pour pouvoir laisser Mathias repasser devant moi. Et là vous voyez, Marc est encore à 65 km heure. Et nous, nous ne sommes plus qu'à 56 km heure. Autant dire que des secondes précieuses ont été déjà perdues dans cette première partie de la course. Donc on va arriver très très vite au premier checkpoint. Donc après 1,6 km. A plus de 60 km heure, vous imaginez que 1,6 km s'est avalé vraiment en quelques secondes. Donc nous malheureusement, on a stagné à 56 km heure. Alors que lui, Marc en solo, il a toujours dépassé les 60 km heure sur cette portion. Il commence à ralentir. Pourquoi ? Donc on arrive au checkpoint ici avec ce double virage à droite assez dangereux sur route détrempée. Donc on va tout de suite voir les timings. Et on a déjà 4,5 secondes de retard sur Marc. Avec ici un autre petit passage compliqué. Avec un feu, enfin un stop plutôt. Et vous allez voir que Marc va vraiment arriver au plus mauvais des moments sur ce stop. Avec une voiture en face, une voiture devant lui. Il va devoir tout simplement passer entre les deux voitures en faisant attention à sa droite. Ça passe pour lui, mais c'était vraiment très chaud. Nous, pour notre part, on décide de ralentir. On connaît pas bien les lieux. Donc on est ralentis à 30 km heure. Mathias qui me couvre. Et on passe ce stop. Et maintenant, il faut repartir, redécoller, relancer. Et là, ça devient compliqué. Ça devient déjà très dur. Et c'est à ce moment-là, tout simplement, que Mathias va lâcher. Je me retrouve alors tout seul, à un peu moins de la moitié contre la montre, à devoir essayer de limiter la casse. Car clairement, comme vous avez pu le remarquer, Marc Fournier a déjà pris une bonne avance sur nous. Il roule à plus de 40 km heure. J'arrive tant bien que mal à reprendre cette vitesse. Vous voyez qu'on fait quasiment arme égale ici. Mais malheureusement, je ne vais pas réussir à maintenir ces plus de 40 km heure. Ma vitesse va chuter. Alors que lui, pour Marc, eh bien, il va continuer sur sa lancée des plus de 40 km heure jusqu'à la prochaine pancarte et le prochain checkpoint. Et là, le vent est totalement de côté. Donc il commence à se faire sentir. Et le cœur, lui, il le monte. Il monte. Allez, checkpoint avec cette pancarte, encore une fois. Combien de secondes de perdu ? On était à 4, 5 tout à l'heure. On est à plus de 6, 7, 8. On a déjà perdu plus que du double de tout à l'heure. 12 secondes de retard maintenant avec ce nouveau checkpoint. Donc on est à peu près à mi-course. Un peu plus de la mi-course. Et on a déjà 12 secondes de retard sur Marc Fournier. Et on va arriver sur la partie urbaine avec des Dodans. Marc va passer le premier. Et vous voyez qu'il ne ralentit même pas. 38, 39 km heure. Il passe au Dodan comme si la route était plate. Il va ensuite passer le deuxième Dodan. Alors que Cédric, lui, n'est même pas encore arrivé au premier. Et franchement, les Dodans n'ont aucune incidence sur lui. Alors que moi, franchement, je ne suis qu'à 34 km heure. Et j'ai du mal à relancer à chaque Dodan. Car vraiment, mon cœur est très haut. 182 de pulse. Alors que Marc, lui, va arriver au prochain virage à droite. Pour arriver dans une zone vraiment plus resserrée. Avec un caniveau au milieu. Des petites rues. Des voitures qui sont susceptibles d'arriver sur les côtés. Donc il faut faire attention. Et toujours accélérer, accélérer. Et moi qui suis vraiment à la traîne. Vous voyez que Marc arrive toujours à aller à plus de 30 km heure. Et moi, je ne suis qu'à 30 km heure. Alors que je suis encore sur une partie favorable. En tournant à droite, on commence déjà à apercevoir ce qui va nous arriver. Juste à la droite. Là, Marc vient de retourner à droite. Et reprendre la route principale pour atteindre ce faux-pleur montant. Il a passé le checkpoint. Et vous voyez que les secondes défilent. 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 Déjà 12 secondes. Donc on a déjà encore perdu du temps sur cette troisième partie. Avec 6 secondes supplémentaires encore de perdu sur cette partie. Et la partie la plus dure arrive maintenant. Vent de face. Faux-plat montant. Donc 1,4 km de faux-plat montant. Mais vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Mais c'est sur une zone totalement découverte. Et Marc arrive encore à rouler à plus de 35 km heure. Et je peux vous dire que là, c'est vraiment très très dur. Vous allez me voir, dans cette partie là, je vais vraiment être dans le dur. Alors que lui, il continue. Il accélère même. 36, 37 km heure. La vitesse ne baisse pas. Et c'est là où on voit vraiment la grosse différence entre un professionnel et moi, pour le coup. Vous voyez que mon cœur est à 182 à l'attaque de ce faux-plat montant à découvert au niveau du vent. Et mon cœur va ne faire que monter. 183. Et vous allez voir qu'il va monter petit à petit. Et lui, Marc, arrive déjà à 500 mètres, 400 mètres même, de l'arrivée. A des vitesses vraiment encore assez hallucinantes. 34, 35 km heure en solitaire sur une portion aussi venteuse. Eh bien, chapeau à lui. Moi, je suis encore un peu mon rigolo à 31 km heure. Là, j'essaie de limiter la casse. Mais vous allez voir que mon cœur, lui, continue aussi à augmenter malheureusement. A 184 maintenant. Et j'arrive vraiment très proche de mon point de rupture. Donc la vitesse va tout simplement baisser. Et Marc, lui, qui va arriver au checkpoint final ici. Et encore 100 mètres pour lui pour arriver et faire son chrono. Et ainsi avoir son résultat final. Encore 50 mètres. Il sprint même pour l'arrivée. Vous voyez, il regagne de la vitesse. 35, 36 km heure. Et c'est fini pour lui. Top chrono. Donc 6 minutes et 15 secondes environ. On verra les temps au final tout à l'heure. Et Cédric, qui est un peu en mode, comment dire, balade. Enfin, balade avec le cœur à 186. Je suis à 24 km heure. J'ai le cœur vraiment au taquet de ce que je peux donner. Les jambes qui brûlent clairement. Mes jambes brûlent. Je suis vraiment au bord de l'asphyxie là. Donc la vitesse chute. Je suis en mode vraiment, je vais attendre la ligne. Il me reste encore 100 mètres à faire. Et je suis en roue libre. Et déjà plus de 30 secondes. Alors qu'on était, je vous rappelle, en bas de ce faux plat à 18 secondes. Et là, le temps explose. Déjà plus de 20 secondes supplémentaires. Et ça continue. Et ça continue. Et on va arriver d'ici 10 mètres à la fin de ce chrono. Place au résultat. Enfin, au détail des résultats. Car la victoire est écrasante pour Marc Fournier. Nous avons réalisé les 4,6 km en 7 minutes et 2 secondes. A une vitesse moyenne de 39,2 km heure. De son côté, Marc Fournier, seul face au vent. A réalisé un chrono de 6 minutes et 14 secondes. A plus de 44 km heure de moyenne. 44,3 pour être exact. C'est énorme. 29 secondes de gagné sur moi dans le faux plat montant face au vent. La différence la plus significative se fait à ce moment précis. J'ai totalement explosé dans la bosse. Mon cœur étant quasi au taquet. Les jambes d'une lourdeur. Impossible de maintenir la vitesse. Marc a réalisé ce chrono à fond. Et le résultat le prouve. Il m'aura fallu pour ma part plusieurs minutes de moulinette pour me remettre de cet effort. Courbe est vraiment intense. Surtout avec l'invité surprise, le vent. Mais ce fut réellement une bonne expérience. Pouvoir se confronter à un pro de cette façon n'est pas offerte à tous. On remercie encore une fois Marc Fournier de s'être prêté au jeu. Nous faisons ici la démonstration par l'image de la différence de niveau qu'il y a entre un simple cyclo comme nous et un vrai professionnel du vélo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à cliquer sur Marc Fournier pour visionner la vidéo de notre rencontre et en apprendre un peu plus sur sa carrière et son avenir. Allez, et cette vidéo défi est déjà terminée. Merci à tous de l'avoir suivi et pour Marc Fournier et cette belle performance, explosez-moi ce compteur de pouces bleus en bas de la vidéo. Allez, moi je me prépare déjà sur mon prochain défi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao !